Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle nous allons tester ensemble de nouvelles petites nouveautés maquillage. Avant ça j'ai juste trois petites choses à vous dire vraiment rapido. La première chose c'est que je suis un petit peu énervée parce que ça fait une demi-heure que j'attends de pouvoir filmer ma vidéo mais mon voisin n'arrête pas de tondre. Donc là je crois qu'il s'est calmé, je peux enfin filmer mais c'est pas dit qu'il ne reprenne pas donc voilà si c'est le cas j'en suis désolée. La deuxième chose c'est je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne, si c'est le cas merci beaucoup et puis si c'est pas encore fait et bien n'hésitez pas le petit bouton rouge en dessous s'abonner, voilà c'est gratuit. Moi ça me fait super plaisir donc voilà n'hésitez pas à le faire. Et la troisième chose que je voulais vous dire c'est que j'ai enfin enfin créé ma petite boutique en ligne. Depuis que j'avais filmé ma vidéo vide dressing, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu je vous la mets là en suggestion, vous avez été très 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 nombreuses à me demander le lien de mon Vinted. Je ne l'avais pas fait, je l'ai enfin fait sauf que ce qui s'est passé c'est que j'ai créé mon Vinted, j'ai mis quoi une cinquantaine d'articles en ligne dans un premier temps. J'en ai vendu plus de la moitié et au moment de la vente Vinted m'annonce, ah ben non vous habitez à La Réunion, le site Vinted ne fonctionne pas à La Réunion. Donc j'avais fait tout ça pour rien du tout. Bref j'ai pu mettre en ligne et mettre en vente les articles sur mon U-Type parce que j'ai créé une cagnotte U-Type et sur le site d'U-Type on peut également vendre des produits que ce soit vêtements, chaussures, maquillage, soins etc. Donc tous les articles que je vends sont sur mon U-Type Camille974, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai commencé à peine à vendre des choses il y a deux jours, j'en ai déjà vendu pas mal mais je vais en mettre petit à petit progressivement donc voilà n'hésitez pas, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Donc tout sera dans la barre d'infos. Cela dit, donc on se retrouve pour tester des petites nouveautés. On va tester trois petites nouveautés, voilà je vais pas en tester trop parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Je vais tester une nouveauté pour le teint, une nouveauté pour les yeux, une nouveauté pour les lèvres. Donc on va commencer par le teint, là je n'ai rien fait du tout du tout. Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de labello coloré, voilà j'ai juste hydraté ma peau. Puisqu'on va tester le fond de teint Lancôme, donc le dernier qui est sorti, le teint Idole Ultra Wear dont le packaging se présente comme ceci, tout argenté. Que j'ai obtenu à un super prix pendant les soldes parce que sinon au prix normal je pense pas que je l'aurais acheté. Et je suis assez contente parce que ça fait un bon moment, je crois que j'avais pas testé de nouveaux produits teints sur ma chaîne. Et ce fond de teint semble parfaitement correspondre à mes attentes, c'est à dire couvrance modulable, puisque moi je recherche une couvrance plutôt légère, effet seconde peau, il est censé apporter la matité. Donc voilà, je vais vous le décrire rapido, mais à mon avis ça peut être pas mal pour moi. Donc il s'appelle comme je vous l'ai dit, Idole Ultra Wear, a priori il tient 24h, 24h tenue et confort, sans retouche. C'est un fond de teint qui fait 30ml, donc comme la plupart des fonds de teint, issu de 8 ans de recherche. L'encombe révèle son premier fond de teint tenu 24h, renforcé de la technologie Eternal Soft, teint Idole Ultra Wear, résiste à tous les défis, sans retouche, le teint reste sublime, de perfection, sans brillance, sans défaut, unifié. 24h de confort divin, etc, etc, etc. Laisse le teint parfaitement satiné, velouté, mat, sans effet poudré. Donc ils disent de l'agiter avant emploi. Moi je l'ai acheté parce que, a priori c'est un fond de teint qui résiste à la sueur. Et ici, comme il fait très 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 chaud, moi j'en ai besoin. Et au frottement, sans effet masque, convient à tout type de peau, même sensible, non comédogène, etc. Il y a un SPF 15 à l'intérieur, donc ça c'est pas mal aussi, notamment ici avec le soleil. Donc quand je l'ai acheté, la vendeuse m'a expliqué que la couvrance était quand même importante, puisque, vous voyez sur le packaging, là, la couvrance est de 4 points, ce qui est quand même pas mal. Mais elle me l'a fait essayer, elle me l'a fait tester, avec une couvrance assez légère. Et j'ai adoré le rendu en magasin. Je l'ai acheté chez Beauty Success, je vous ai pas dit. Et donc, voilà, il se présente comme ceci. Moi, je l'ai pris en teinte numéro 4, c'est-à-dire beige nature. Et j'ai vraiment hâte d'essayer ce produit, parce que j'en ai entendu vraiment vraiment beaucoup de bien. Et quand je l'ai vu sur moi, j'ai vraiment aimé le rendu, quoi. À chaque fois que je teste un produit teint, je préfère ne pas mettre de base en dessous, pour pas, voilà, pour pas tromper le rendu du fond de teint. C'est pour ça que là, je n'ai rien mis. Le packaging est quand même absolument magnifique, hein. Regardez, il est comme ceci, avec le petit symbole Lancôme en haut. Et sinon, il se présente comme une pompe. Moi, c'est le type de packaging que je préfère pour les fonds teints. Je trouve que c'est vraiment pratique. On peut l'appliquer, du coup, soit directement sur le visage, soit sur la main. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais y aller par étapes. D'abord, je vais vous montrer la texture, qui est quand même, vous voyez, assez fine, hein, assez fluide. Et c'est le genre de texture que, généralement, j'aime beaucoup. Je l'applique au pinceau Zoéva. C'est le 102 Silk Finish, avec lequel j'applique tout le temps mes produits teints, de toute façon, dans mes vidéos. En plus, aujourd'hui, le fond de teint va être mis à rude épreuve, hein. Je vous le dis parce qu'il n'y a pas trop, trop de soleil aujourd'hui, mais il fait vraiment très, très chaud, très, très humide. Donc, je pense que c'est le jour parfait pour voir si, effectivement, il tient longtemps. Il permet de ne pas briller. Il maintient la matité de la peau et tout. Je pense que c'est vraiment le jour parfait. D'ailleurs, je vous ferai un petit update ce soir, je pense. Alors, d'abord, l'odeur est absolument divine. Je... Oh là là ! C'est une odeur... Vous savez, les odeurs comme ça, de produits luxe, comme les produits Chanel ou Dior, qui sentent comme ça, une sorte de petit parfum, mais hyper chic, quoi, hyper classe, mais en même temps léger. J'adore, j'adore l'odeur. Donc, j'en mets peu. En tout cas, il s'étire bien sur la peau. Il ne fait pas de tâche. Vous savez, parfois, il y a des fonds de teint. On les applique à un endroit et après, on a du mal à les étirer. Là, pas du tout. Franchement, pour le moment, ça va. Alors, il faut quand même le travailler assez vite. Il sèche quand même relativement vite sur la peau. Je trouve qu'il hydrate la peau. Moi, qui ai la peau un peu sèche en ce moment. Ce matin, je n'ai pas mis beaucoup de sérum ni de crème. Et j'ai la peau toute desséchée. Et j'ai l'impression qu'il apporte une petite touche d'hydratation en même temps. Je veux dire, je sens ma peau qui est un petit peu rebondie, un petit peu nourrie. Ça, c'est hyper agréable. Il pénètre vraiment la peau instantanément. Regardez, c'est vraiment joli. Je vais en rajouter une toute petite noisette ici, là, sur le menton. C'est un peu les endroits, là, le menton où j'ai les pores un petit peu visibles, un petit peu dilatés. Quelques imperfections en ce moment pour un tout petit peu plus de couvrance. Et effectivement, la couvrance, elle est modulable. Parce que comme il sèche assez vite, il pénètre en fait tout de suite la peau. Vous pouvez rajouter, j'ai l'impression, une couche supplémentaire, voire deux si vraiment vous voulez de la couvrance importante. Là, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire sur le menton. Je rajoute une deuxième couche. Et ça ne fait pas du tout d'effet cakey. Pas du tout, du tout. Ça se superpose très, très bien. Il ne s'oxyde pas du tout. Et franchement, la texture, elle est tellement agréable à travailler. Elle est tellement fine. On dirait une petite crème, un petit sérum qui pénètre tout de suite la peau. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais effectivement, je trouve qu'il apporte la matité. Mais en même temps, on voit la peau en transparence dessous. C'est-à-dire qu'on voit quand même mes grains de beauté, mes petites taches de rousseur, un tout petit peu ici. Effectivement, il est mat. Mais je trouve quand même qu'il apporte un peu l'effet bonne mine, l'effet un petit peu glowy. Je ne dirais pas qu'il est complètement mat, moi. Je dirais qu'il est plutôt semi-mat. Franchement, je continue avec mon pinceau. Mais il a déjà entièrement pénétré la peau. Je trouve que le rendu est vraiment très, très, très joli. Je vais vous le montrer dehors, de toute façon. Et d'ailleurs, quand je l'avais essayé chez Beauty Success, la nana m'avait emmenée dehors avec un miroir pour voir vraiment le rendu et pour voir si la teinte était la bonne. Et ça fait exactement le même rendu. C'est-à-dire que vraiment, le teint, je trouve qu'il est unifié, matifié, mais pas trop. J'ai quand même l'effet bonne mine par rapport au début de la vidéo, là. Et ouais, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais appliquer mon anti-cerne. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais appliquer mon Fit Me de Jemais Maybelline. C'est celui-ci que moi j'ai en teinte numéro 25. Il est presque fini. Je veux d'abord le terminer avant de pouvoir ouvrir mes nouveaux anti-cernes. J'espère qu'il va matcher le fond de teint avec l'anti-cerne Fit Me parce que c'est vraiment un de mes anti-cerne favoris. Ce fond de teint, je l'ai vu sur plein, plein, plein de chaînes YouTube. Et notamment des nanas qui aiment la haute couvrance. Donc vraiment, je pense qu'il peut convenir à plein, plein, plein de personnes. Pour les personnes qui aiment la matité, ou même un petit peu les fonds de teint semi-mat, pour les personnes comme moi qui recherchent une légère couvrance ou même une haute couvrance, bon, le hic, c'est que voilà, il n'est pas donné, il est un peu cher. C'est pour ça que moi, j'ai acheté en solde. Mais je pense que c'est vraiment un bon fond de teint à mon avis. Voir au fil du temps, mais en tout cas, là, première impression, je suis vraiment hyper ravie du résultat. Bon, il match très bien avec le Fit Me de Jemais Maybelline. Je vais poudrer le tout, donc tout le teint et les yeux avec la Poudre By Terry, la Hyaluronic Tinted Hydra Powder. À chaque fois, je galère à dire ça. Ils ont mis un nom à rallonge pour la Poudre By Terry. C'est celle-ci, mais blague à part, elle est exceptionnelle. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise un matin sur deux. Je l'aime trop, trop, trop. Moi, je l'ai en teinte sang, la teinte fer, et elle est tellement fine. Franchement, c'est une tuerie cette poudre. Je l'applique avec le pinceau de Sananas, mon pinceau favori. Celui-là aussi, depuis que je l'ai, j'utilise que celui-là, franchement. Bon, je le lave de temps en temps quand même, mais je l'aime tellement, il est tellement doux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même là, sans bronzer, blush, highlighter, ni rien encore, je trouve que le teint est vraiment très joli. Je vous montre de près quand même, que vous voyez un petit peu les pores, le grain de peau, et puis vraiment comment le teint est unifié. Je trouve que c'est très joli, ça fait l'effet vraiment bonne mine, et je ne le sens pas du tout. Vraiment, je n'ai pas l'impression d'avoir de produit sur mon visage, et c'est hyper agréable. Hors caméra, du coup, j'ai fait mes sourcils, avec le Prices Lee My Bone Pencil de chez Benefit, que j'adore, et je me suis fait un petit trait d'eyeliner. Je reviens à l'eyeliner en ce moment. C'est vrai que pendant la des mois, je ne mettais que des fards à paupières, et je ne sais pas, là, je suis dans la période où j'aime bien me refaire des traits d'eyeliner. Donc, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Kat Von D, qui est un de mes eyeliners préférés. C'est vraiment celui que je vous conseille si vous en cherchez un. Et bon, j'avoue qu'il est un peu long, mais bon, l'eyeliner, c'est toujours la galère. On se dit toujours non, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et on finit avec un trait hyper long. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est quand même pas trop mal. La deuxième nouveauté qu'on va tester, justement, c'est une nouveauté pour les yeux. C'est un mascara dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. C'est le 360 degrés longueur de chez Yves Rocher. C'est celui-ci. Pour moi, c'est une vraie nouveauté parce que je n'utilise pas beaucoup de make-up de chez Yves Rocher. Quelques produits lèvres, mais surtout des produits soins. Mais pour le coup, ce mascara-là, j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler sur plein, plein, plein de chaînes YouTube. Et c'est vrai que les avis étaient assez unanimes pour dire qu'il était vraiment top, top, top. Et je l'ai vu dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Top, justement, top et flop. Donc, j'avoue que j'ai eu envie de l'essayer. En plus, il n'était pas trop cher. J'essaierai de vous retrouver le prix. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent ? Mascara longueur 360 degrés. Regards ouverts à 360 degrés. Ouais, d'accord. Bon, moi, je l'ai pris en teinte noire, bien sûr. Il me fait penser au packaging de Jemais Maybelline. Et la brosse est assez traditionnelle, comme ça, avec des petits picots. C'est vrai que généralement, moi, j'aime bien les mascaras qui apportent et volume et longueur, mais ce n'est pas facile à trouver. Mais bon, on va essayer celui-là. Eh, franchement, il n'est pas mal du tout. Regardez, là, j'ai passé deux couches et j'aime beaucoup le résultat. J'ai fait que cet oeil-ci. Et franchement, j'aime beaucoup. Bon, il n'apporte pas beaucoup, beaucoup de densité, mais je trouve qu'il apporte quand même un peu de volume. Et effectivement, il apporte vraiment la longueur. Franchement, je le trouve pas mal du tout. Le rapport qualité-prix, là, est super. C'est une belle surprise. Des fois, je veux dire, il y a des mascaras d'autres marques qui coûtent trois fois ce prix-là et qui ne font pas le même résultat. Ouais, je suis vraiment contente. C'est un bon mascara, effectivement. Je partage l'avis que j'ai vu dans les autres vidéos. Bon, allez, je me fais l'autre oeil. Ouais, une couche, pour moi, ça suffit pas. Enfin, il faut en passer deux. Et j'insiste sur les cils extérieurs. Eh bien, vous savez quoi ? Je vous le conseille vraiment, ce mascara. Moi, personnellement, je le trouve génial. Je crois qu'Yves Rocher en a sorti d'autres depuis celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci, là, le 360, il est top et il n'est pas cher. Donc, si vous en cherchez un, franchement, n'hésitez pas. J'aime beaucoup le rendu. Pour moi, c'est tout ce que je demande à un mascara. Voilà, c'est d'apporter cet effet-là, voilà, de longueur, un peu de volume. J'adore. Entre-temps, j'ai réchauffé un peu mon teint avec la Hoola de Benefit et un peu de blush, un peu d'highlighter. J'ai appliqué le Cheek to Cheek, celui-ci de Charlotte Tilbury, qui est un 2 en 1. Voilà, ça ne me semble pas trop mal pour le teint. Eh bien, écoutez, on va passer aux lèvres avec la dernière nouveauté à tester, qui est une petite nouveauté que j'ai acheté pendant les soldes également. C'est un rouge à lèvres Dior Addict Lip Tattoo, qui s'appelle en fait Ancre à lèvres. Et moi, je l'ai eu pendant les soldes à 17, 18 euros, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, alors qu'en temps normal, il coûte presque une trentaine d'euros. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur sur la teinte. C'est-à-dire que ce n'est même pas le rouge à lèvres en lui-même que je cherchais. C'est quand j'ai swatché la teinte. Gros coup de cœur. Et ça, ça m'arrive rarement avec un rouge à lèvres. Mais là, j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. Alors, je vous montre d'abord le packaging. Donc, les Dior Lip Tattoo Ancre à lèvres, ils se présentent comme ça. Et le rouge à lèvres en lui-même, il est comme ceci. Donc, c'est Dior, c'est classe, c'est chic. Franchement, c'est un petit bijou, quoi. C'est trop, trop beau, je trouve. Ils mettent Ancre teintée, sensation lèvres nue, confort et tenue, effet lèvres tatouées. Bon, ben, on va voir. Et c'est vrai que pour les rouges à lèvres, enfin, si vous me suivez, vous savez un petit peu, moi, je préfère ce qui est un petit peu nude, nude rosé, voire les roses un petit peu claires, tout ça. Je mets de temps en temps des rouges à lèvres un peu plus foncés, mais ça reste assez rare. Et là, mais quand j'ai swatché la teinte, mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur, en fait. J'ai eu un big coup de cœur. Et ça m'arrive rarement pour ce genre de teinte. Ah, je ne vous ai pas montré le derrière. Donc, le devant est comme ça. Et sur le derrière, on a comme ça Dior. L'inscription Dior, je trouve ça trop beau. Alors, je vais vous la swatcher, cette teinte. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur. Je ne vous ai pas dit, c'est la numéro 541 Natural Sienna. Donc, l'embout se présente comme ceci, un petit peu comme un liquide mat classique, sauf qu'il est incurvé au bout avec un petit réservoir. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, à la caméra. Bon, je suis un peu nulle pour les swatchs, mais ce n'est pas grave. Regardez ça. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra les nuances de cette couleur. Je ne sais pas, c'est une sorte de rouge, mais on dirait un petit peu un rouge rouille. Ça me fait vraiment penser, ouais, à une couleur terre d'Afrique. Enfin, je ne sais pas. J'adore. Bon, je pense que je vais me faire quand même un mini contour de lèvres parce qu'on ne sait jamais si ça dépasse. J'ai pris mon crayon à lèvres MAC. C'est un nude classique. Allez, c'est parti. J'ai tellement hâte de l'utiliser. Franchement, depuis que j'ai swatché et que je l'ai acheté, je ne l'ai pas utilisé. Je voulais le faire en vidéo, mais je ne vous dis pas, je me suis retenue. J'avais trop hâte. J'avais envie de porter cette couleur tout le temps, en fait. Alors que je ne sais même pas si elle me va, mais bon, on va voir. En tout cas, il est hyper crémeux, quoi. Hyper onctueux, je vous jure. Bon, il est un peu liquide. J'ai passé deux couches. J'avoue qu'il n'est pas très opaque. Là, j'ai mis deux couches pour avoir ce résultat-là. Mais franchement, je suis dingue de cette couleur. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est hyper hybride comme couleur. Et c'est une teinte que je n'avais absolument pas dans mes rouges à lèvres. Je ne sais pas, c'est une sorte de marron. Entre le rouge et le marron, un petit peu rouille. Pour moi, c'est une couleur rouille. Je vais vous montrer de près. Regardez-moi cette couleur. Ce n'est pas magnifique. Je vais vous montrer dehors, de toute façon. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que ça me va plutôt bien. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ma carnation et tout ça. Mais je... Ouais. Je n'arrête pas de le dire. Mais franchement, c'est un gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces rouges à lèvres d'Oradic, les lip tattoo encre à lèvres. N'hésitez pas à me le dire non plus dans les commentaires. Écoutez, j'ai fini mon make-up. Je suis quand même hyper satisfaite du résultat. Que ce soit le fond de teint, le mascara ou le rouge à lèvres, j'aime beaucoup ce make-up. Je trouve que ça fait très féminin, un peu glamour, mais assez chic. J'aime bien juste un petit trait d'eyeliner, un bon mascara, un rouge à lèvres assez original qui va vraiment être un petit peu la pièce phare du make-up. Je me suis mis debout pour vous montrer le rendu vraiment sans être surexposé. Parce que si je me mets dehors, je vais être un peu surexposé. Ça va tromper. Donc voilà. Je vous montre le teint. Voilà ce que ça donne de près. Vous voyez, le fond de teint, il n'a même pas filé dans mes petites ridules, notamment les petites ridules que je peux avoir ici sur le front ou là. Ici, parfois, ça rentre. Vous savez, dans les petites ridules au bord du nez, c'est horrible. Et là, pas du tout. Il est vraiment imperceptible, ce fond de teint, vous l'aurez compris. Je crois que ça va devenir mon nouveau chouchou aussi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans quelques heures pour faire un petit update, comme on dit. Voir comment le fond de teint et le teint a évolué. Est-ce que j'ai dû faire des retouches ou pas ? Voir aussi si le rouge à lèvres a tenu par la même occasion. Donc voilà. On se retrouve dans quelques heures. A tout à l'heure. Me revoilà. Je suis rentrée chez moi après une grosse journée. Donc là, il est bientôt 18h. Je filme avant qu'il fasse nuit, surtout. Je voulais quand même, comme je vous l'ai dit, vous faire un petit update du make-up de ce matin et notamment du teint. Donc, j'ai porté le maquillage à peu près 9h. Je ne l'ai pas porté 24h, comme c'est indiqué sur le fond de teint. Mais franchement, 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 je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a été mis à rude épreuve. J'ai passé la journée à courir à droite, à gauche, à conduire, à faire plein de trucs. Il a fait 29, 30 degrés toute la journée. Donc, il a fait chaud, humide. Enfin, je pense que le fond de teint ne pouvait pas être testé dans des conditions plus dures que celle-ci. Par rapport à tous ces éléments, je suis vraiment super contente. Je vous montre ce que ça donne. Donc, après, toute une journée, je suis épatée et vraiment satisfaite du résultat parce que le teint, franchement, est toujours aussi beau. Enfin, évidemment, moins beau que ce matin. Mais par rapport à la journée, vraiment, j'ai été époustouflée. J'ai fait simplement une petite retouche après manger ce midi de poudre. Je fais ça tous les midis parce que sinon, ce n'est pas possible. Il fait trop chaud. Sur la zone T, je mets un peu de poudre sur les côtés du nez, sur le menton et parfois un petit peu sur le front. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, je brille un petit peu. Mais c'est normal, il est 18 heures. Les matières, elles ne se sont pas déplacées. Parfois, au bout de quelques heures, on a des petites matières de fond de teint qui se déplacent, etc. Enfin, ça fait des effets cakey. Là, pas du tout. Tout est resté en place. Après, comme je vous dis, je brille un petit peu mais je pense que c'est normal. N'importe quel produit teint, aussi performant soit-il, aurait cet effet-là. Imaginez, par exemple, vous en métropole, en plein été, vous testez un fond de teint toute une journée, 9 heures d'affilée. Forcément, même si c'est un fond de teint mat ou semi-mat, on va briller un tout petit peu et on est obligé de retoucher avec un petit peu de poudre. Ce que j'ai fait ce midi et là, je suis sûre que si je remets un petit peu de poudre compacte, matifiante, comme j'ai fait tout à l'heure, enfin à midi, j'aurai quasiment le même résultat que ce matin. Donc franchement, je suis épatée. Je veux bien croire qu'il dure 24 heures. C'est vraiment une réussite. Le crash test est réussi à 1000%. Au niveau du mascara, il a bien tenu aussi. Alors là, j'ai un petit peu de noir, vous voyez, sous les yeux. Mais en fait, c'est plus le crayon que j'ai mis ce matin au coin externe de l'œil que le mascara. Le mascara en lui-même, il n'a pas coulé. Donc nickel. Et le petit rouge à lèvres Dior Addict, franchement, il a bien tenu. Pour une journée comme ça aussi, il a bien tenu. J'ai mangé, j'ai bu, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Comme pour le teint, j'ai fait aussi une mini retouche après manger. En fait, je fais ça tous les midis. Donc on le voit encore super bien sur le contour des lèvres. Et il n'y en a plus trop trop au centre de la lèvre. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est normal, ça reste un rouge à lèvres. Par contre, ce que j'en retire comme le son, c'est que je vois que le rouge à lèvres, il a hyper bien tenu. Là où j'ai fait mon contour de lèvres avec le crayon. Donc je pense que ce que je ferai la prochaine fois que j'utilise, c'est qu'en fait, je mettrai du crayon non seulement sur le contour des lèvres mais aussi, je remplirai mes lèvres à l'intérieur pour faire une sorte de base en fait. Et au moins, le rouge à lèvres tiendra aussi bien sur les lèvres que sur le contour. Mais voilà, je saurai comment faire pour la prochaine fois. Globalement, je suis hyper satisfaite. Voilà, les trois produits, je vous les conseille à 1000%. J'ai eu trois coups de cœur. je suis vraiment contente. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Insta, sur Utip. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !